Bonjour mesdames et messieurs, bonjour tout le monde. J'ai un message à faire passer, c'est pas pour faire de la manche. Un message à tous les citoyens français pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Je vais parler de l'Afrique, ce qui se passe entre la France et l'Afrique, entre les dirigeants français, pour être plus explicite, et la fille. Il faut d'abord savoir déjà, les dirigeants français sont sponsorisés par la classe des plus riches. Comme ils nous ont vendu Macron. Sur toutes les chaînes de télévision, c'était Macron, Macron, Macron. Et nous avons élu Emmanuel Macron. Mais une fois que ces riches-là arrivent au pouvoir, une fois que ces marionnettes sont au pouvoir, ils protègent les riches. C'est pourquoi, vous voyez que, il n'y a pas l'impôt sur la fortune. Parce que c'est quelqu'un qui a fait élu Macron. Mais ces riches-là, d'où ils tiennent leur richesse, la majorité, ce n'est pas tout le monde, mais la majorité, c'est de l'Afrique. Ils tiennent leur richesse de l'Afrique. On va vous dire que l'Afrique, ils sont pauvres, ils viennent ici. Il faut qu'on les aide. Mais quel est le continent le plus riche au monde ? Où on trouve le pétrole ? Où on trouve le phosphate ? Où on trouve le fer ? L'or ? Où on trouve même le cacao quand vous prenez le café ici ? C'est en Afrique. Mais on veut faire passer l'Afrique comme le continent le plus pauvre. On organise des guerres en Afrique. On finance les djihadistes en Afrique. On organise les djihadistes en Afrique. Ce qui fait que nous autres Africains, nous venons dans ce pays-là. C'est ça le sujet de mon intervention ici. C'est ça le sujet de mon intervention ici. Pour que les citoyens français puissent comprendre, en fait, la réalité. Nous n'en fouillons pas les guerres chez nous. Ces guerres-là sont organisées par l'Occident. Les Africains ont toujours vécu entre eux depuis longtemps. Il n'y a jamais eu de guerre. Mais les guerres qui sont en Afrique, c'est sous fond des intérêts occidentaux en Afrique. Dès qu'on trouve, comment comprendre ? Que dès qu'on trouve le pétrole quelque part, par exemple au Congo-Bras-de-Ville, il y a eu une guerre. Dès qu'on trouve le cacao au Côte d'Ivoire, il y a eu une guerre. Dès qu'on trouve l'uranium au Niger, il y a eu une guerre. Comment expliquer ça ? C'est parce qu'ils veulent mettre des marionnettes au pouvoir pour prendre les minerais des Africains. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Lorsque nous traversons les déserts, et que nos compatriotes meurent là-bas, au désert, c'est l'Occident qui a organisé ce système-là. Et on n'est pas contre le peuple français, pour qu'on soit clair. On n'est pas contre le citoyen français, que beaucoup ne savent pas la vérité. Beaucoup ne savent pas ce qui se passe. Mais on est contre le système, ce système des plus riches, qui élise des marionnettes à la tête de l'État français, et qui les contrôle par la suite, comme l'Emmanuel Macron. Et nous voulons faire passer ce message. Pour terminer, en 2022, plus de Macron. Nous ne voulons plus de Macron qui est un pion du système. Chers amis, c'est ce que vous devez comprendre. Les présidents africains ne sont pas le choix des peuples africains. Ils sont imposés par l'Occident. Et ces derniers ont comme l'arme à la tombe. Ils doivent obéir au dictat des présidents occidentaux. C'est pourquoi on a tué la majorité des présidents africains qui ont voulu défendre le droit de leur peuple. Comme Thomas Sankara. Lorsqu'il y a des élections en Afrique, lorsqu'il y a des morts comme cette dame-là, au Congo-Brazzaville, que Sassou Nguesso tue, c'est au bénéfice des dirigeants français qu'ils se partagent le gâteau. Sans le peuple français. Sans le peuple français. Nous, on est d'accord qu'on aimera que tout le monde reste chez lui. Nous, on veut que les Africains restent chez eux. Moi, je veux rentrer chez moi. Et pourtant, j'ai un boulot ici. Je vis bien ici. Mais je veux m'investir en Afrique et rentrer chez moi en Afrique. Mais comme on nous a mis des dictateurs dans nos pays, imposés par le système, imposés par la France, je ne peux pas rentrer, chers amis. C'est ça la vérité qu'on aimerait vous expliquer pour que nos citoyens français soient avec nous et comprennent ce qui se passe, les enjeux. Ils veulent nous diviser entre nos citoyens français et l'immigrés africains qui arrivent dans ce pays-là. Le citoyen français veut dire que l'immigrés africains vient chercher, vient prendre son travail, son boulot ici. C'est ça qui se passe. La division qu'ils veulent mettre entre vous et nous. Alors qu'on ne se haït pas, on n'a pas de problème entre vous et nous. et que les Africains qui sont ici comme moi, bien propres comme je suis là, je travaille, je veux rentrer chez moi. Mais le système qui est imposé des dictateurs, au Togo, imposé par la France, au Gabon, imposé par la France, au Congo, au Sénégal, imposé par la France. C'est ça qui fait à ce que nous sommes obligés de rester ici. Voilà le message que je voulais faire passer. Afin que vous compreniez, citoyens français, je vous souhaite une bonne journée. Désolé d'avoir crié. C'est le monde profond qui dirige. Voilà le message. Voilà. C'est le monde profond qui dirige. Le monde des finances qui nous dirige. C'est ça que vous devez comprendre. Voilà le message. Le problème, ce n'est pas entre vous et nous. Le problème, c'est entre le système. Le système, les élites et les citoyens. C'est ça qu'ils veulent créer comme problème. Et vous devez comprendre ça, chers amis. Vous devez comprendre ça, chers citoyens français. Ils veulent nous diviser. Les Africains, ils sont ici. Moi, je travaille, j'aime mes papiers et pourtant, je veux rentrer chez moi. Mais ils veulent créer un problème entre vous et nous. Voilà le message qu'on voulait faire passer, chers amis. Et vous devez le comprendre. bonjour tout le monde, bonjour mesdames et messieurs. Il n'y a pas de problème contre les Africains et les Africains là-bas. Mais il y a des bases militaires France, toute l'Afrique. Il y a des bases militaires au Djibouti. Il y a des bases militaires françaises au Sénégal. Il y a des bases militaires françaises au Gabon. Il y a des bases militaires françaises au Gruppina Faso. Il y a des bases militaires françaises au Mali. Il y a des bases militaires françaises au Tchad. Il y a des bases militaires françaises au Centrafrique. Mais aucune armée française, armée africaine, au sol français. à quoi ça sert ? On n'est pas en guerre contre la France aussi. On n'est pas en guerre contre la France. Là, les armées françaises, ils sont partout en Afrique. Partout. Partout en Afrique. Surtout francophone. Partout. Mais il n'y a aucune armée africaine sur les terres françaises. Il n'y a pas. Ils ont occupé tous les africains francophones. Il y a des bases militaires partout. Désolé. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne soirée. Merci. Merci, merci, frère. Merci. Préavoc. Merci.